Yahu, on dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et on va parler de Kishiku and Conte Le manga Kishiku and Conte est donc un one shot des éditions Boys of dans la collection HANA Nous sommes sur un manga dans le genre romance étrange de vie La série date quand même de 2014 au Japon et de janvier ou février 2017 en France A l'époque d'ailleurs je l'avais présenté Nous sommes sur une oeuvre qui est âge conseillée aux 16 ans et plus Et j'insiste bien sur le 16 plus Et pour ce qui est du manga K, nous sommes avec Oualou Et je ne sais plus du tout si Oualou, je ne sais jamais comment il faut trop le prononcer Toujours est-il que je ne sais plus du tout si l'auteur a écrit autre chose ou pas On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais très clairement que nous sommes carrément sur un flop Parce que je trouve que la qualité des couvertures ne donne pas spécialement envie de s'y intéresser pour l'ensemble Pour ce qui est de l'illustration à l'avant Le seul truc que j'apprécie c'est qu'on a vraiment les détails genre le casque et le téléphone de mis en avant L'illustration qui est à l'envers par rapport au titre, je trouve ça sympa Mais c'est tout ce que je vais apprécier Après ici ce que j'aime bien c'est qu'ils vont jouer avec le vert un petit peu partout Et que l'on a un petit peu, que l'on retrouve un peu partout ce vert Mais sinon en soi j'en suis pas spécialement fan Pour ce qui est de l'arrière on a un gros résumé Les résumés de façon dans ces cas là je ne les lis même pas Je les lis sur internet moi et après je ne les relis pas Donc la phrase d'accroche qui personnellement ne casse pas trois pattes à un canard Suivez les aventures, les péripéties pardon, torrides de ce couple Que tout oppose sans qu'aucun des deux ne puisse passer de l'autre Oui, bof, bof, voilà L'illustration aussi des deux, la position ne me vend pas du tout de rêve Voilà, ne me donne rien envie Donc bof Pour ce qui est de qu'on enlève la jaquette à l'arrière on ajoute le logo de Anna Avec une très jolie couleur violette que l'on retrouve un petit peu partout Qui est l'espèce de violet utilisé pour la phrase d'accroche et pour le titre Et pour ce qui est de qu'on enlève la couverture à l'avant On a une page BD qui est un petit peu 16+, on va dire ça comme ça Quand nous le manga on a droit à une subministration en couleur Mais je crois que c'est de la deuxième série parce qu'il y a une deuxième histoire après Un petit chapitre On a la page d'accueil qui au final je ne comprends pas trop Parce que c'est fait avec des personnages un peu jeux vidéo Sauf qu'on n'est pas sur un jeu vidéo mais la film pour adultes Donc voilà Et après on commence directement le manga Et il n'y a rien de spécial de plus à dire On attaque avec mon avis sur la qualité des dessins Et je te dirai très clairement que nous sommes sur une qualité des dessins juste magnifique Et qui mérite une excellente note Pour ce qui est par contre de mon avis sur le manga Je me pose la question de comment ça se fait que je l'ai gardé Alors j'ai une sélection plus que draconienne En ce qui concerne les mangas de Bozlau Tout simplement parce que je ne possède qu'une seule ligne pour pouvoir les ranger Et comme je sais que je lis du yaoi une fois par semaine Et j'en lis un titre par semaine C'est vrai que ça remplit très très vite l'étagère Mais je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé Parce que là très clairement je ne vais pas le garder Et je l'ai déjà revendu d'ailleurs Il faut savoir en fait qu'en ce qui concerne le scénario J'avais vraiment adoré à l'époque et même maintenant l'idée de base Parce qu'on est sur quelque chose vraiment pour débuter la série De jamais vu en tout cas pour l'instant Et dans ce que j'ai pu lire On suit les aventures d'un jeune homme Qui est un employé de bureau Et qui va au boulot si je ne me trompe pas Ou alors il rentre du boulot Un truc comme ça en tout cas il est dans un train Dans un wagon Et dans le même wagon il y a un jeune homme Un peu en face de lui Ou un petit peu en décalé Enfin bon tu vois le genre Et qui est en train de regarder tout simplement un film pour adultes Jusque là rien de très surprenant Mais tout simplement l'homme en question A très très mal branché sa prise Jacques Et donc il se trouve que tout le wagon Entend ce qu'il regarde Et que le jeune homme en question Qui est un employé de bureau Reconnait la voix de son actrice De film pour adultes préférée Et donc forcément ça le fait réagir Il commence d'abord à le regarder fixement En se disant mais il ne se rend pas compte Que tout le monde entend Ou est-ce qu'il le fait exprès Enfin voilà Et en même temps la voix de son actrice préférée Le fait un petit peu réagir Si tu vois ce que je sous-entends Et donc c'est là où ça va créer Quelque chose d'assez intéressant Le seul souci personnellement Que je te dirais C'est tout simplement qu'on est sur une scène de forcing Au niveau de la première relation charnelle Entre les deux personnages Certes l'idée et la façon dont c'est fait Est assez fun et assez rigolote Mais en soi ça reste quand même un viol Et ça me dérange de plus en plus Je ne dis pas non plus que Avant j'acceptais le forcing dans les yaoi Mais je restais aussi sur cette idée Que c'est une oeuvre fictive Et que ce n'est pas la réalité Donc ça me dérangeait un petit peu moins Même si au final je me dis Que ça incite à agir comme ça Donc je suis de moins en moins pour Et c'est vraiment pas le genre d'idée Le genre de scénario non plus Que j'ai envie de lire Donc voilà En ce qui concerne sinon l'histoire en soi Elle est assez fun On a un petit peu de... On voit à quel point le garçon justement Qui regardait le film pour adultes Est assez machiavélique Et il s'amuse justement avec le jeune homme En le tortillant un petit peu En lui mettant par exemple à neuf vibrants Là où je pense Et en lançant donc un challenge Pour toute la journée etc C'est plutôt fun C'est assez sympa Ça change un petit peu de ce qu'on a habitué de lire Mais voilà ça ne casse pas Je trouve trois pattes à un canard Et je me pose encore la question Donc pourquoi je l'avais gardé Peut-être à cause de son originalité De scénario de base Mais c'est vrai que bah voilà Donc j'ai bien aimé la série Elle est plutôt sympa Je suis contente d'avoir lu Mais je suis aussi contente de la revendre La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir N'oublie surtout pas surtout de me dire Si tu connaissais ou pas ce manga Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Et je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Ya oui Bien entendu rendez-vous à vendredi prochain N'oublie surtout pas d'aller voir les vidéos Que je te mets en recommandation Et à cliquer sur ma tête de panda Pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait Sur ce à bientôt